Fin 2022, on a un TikToker français qui va littéralement être poussé sur le devant de la scène mondiale, une hype stratosphérique, parce que ce type-là, il s'appelle White Mask et il vit en 2050. Alors plus précisément en 2054, et il va le prouver tout simplement, puisqu'il va poster des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sur Internet en montrant qu'il n'y a littéralement aucun survivant avec lui. Il va se filmer dans des endroits hallucinants qui sont normalement complètement bondés. On parle de plusieurs pays, on parle de capital, et il n'y a personne en fait, il n'y a vraiment personne. Alors c'est quelque chose qui a déjà vu le jour sur Internet avec Sobre Viviente, qui était un TikToker espagnol et qui avait fait comme ça en fait une com qui avait duré presque deux ans pour ensuite vendre un livre. C'est une vidéo que j'ai déjà réalisée sur ma chaîne, j'ai déjà démontré l'intégralité du truc, ça a plutôt pas mal marché, vous avez kiffé d'ailleurs. Il faut savoir que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas une attaque personnelle. Je ne suis pas en train d'appeler au lynchage ou pointer du doigt quelqu'un qui a essayé de mentir à des millions de personnes. Bien au contraire, je soutiens énormément White Mask, je trouve que ce qu'il a fait c'est incroyable. Mais évidemment sur cette chaîne, je vais point par point expliquer comment on peut savoir que tout est bullshit de A Z. Mais attention, on en reviendra dans la vidéo, mais il faut savoir qu'il reçoit énormément de harcèlement. Parce que les gens en fait, ils n'arrivent pas à comprendre comment il fait, mais évidemment c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre en 2054. Et les gens en fait, ça les rend fou jusqu'à les rendre tout simplement violents. Et comme l'intégralité de mes autres vidéos YouTube, je sais bien que celle-ci va aussi se faire voler et reposter sur TikTok en 16 parties. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu la mates sur un TikTok, peu importe le TikTok, sache que c'est Théo Maligny sur YouTube et c'est plutôt ici que tu dois donner ta vue. On parle quand même d'un compte qui doit taper les plus de 100 millions de vues, ce qui est assez incroyable. Comme les vues de ma chaîne YouTube, il est presque à 100 millions de vues. A la différence près qu'il a aussi 5 millions et demi de likes, ce qui n'est pas du tout le cas sur mes vidéos. Là, vous abusez les gars. Mais alors pourquoi ça crée autant d'embrouilles et pourquoi ça commence à lui ancrer à lui aussi ? Il faut savoir que comme il est expliqué, il y a plus ou moins 3 camps. Il y a ceux qui y croient dur comme fer, pour de vrai, ils sont persuadés à 1000% que c'est quelqu'un qui vit dans le futur, que les gouvernements nous mentent à tel point qu'il y a déjà des machinages dans le temps et les gens qui connaîtraient des secrets gouvernementaux seraient simplement envoyés dans un autre espace-temps. Bref, je sais que je ne peux pas être connaissant en disant ça et qu'il y a plein de gens qui doivent se foutre de ma gueule dans les commentaires, mais c'est des dizaines de millions de personnes qui pensent que c'est réel. Il y a un deuxième camp qui est celui des gens qui n'y croient pas du tout et qui sont énervés. Ça les énerve que quelqu'un poste des vidéos comme ça. Ils se sentent mentis, ils n'aiment pas être mentis et du coup, ils le font savoir fortement dans les commentaires. Et il y a un troisième groupe, les personnes qui ont compris que c'est un ARG, un alternative reality game ou plutôt un jeu de réalité alternatif. Oui, parce que les amis, évidemment qu'il n'habite pas et qu'il ne vit pas dans le futur, White Mask. Il n'habite pas en l'an 2054. Je sais que vous êtes des millions à savoir que ce n'est pas le cas, mais vous êtes aussi des millions à penser que c'est le cas. Ce n'est pas le cas. Et évidemment que pendant des années, White Mask a un petit peu participé à ce doute, puisque ça a permis aussi de le rendre hype. Lui qui tout simplement n'indique pas clairement que c'est faux. Et d'ailleurs, dans les commentaires, pendant plusieurs mois au début, il expliquait que tout était vrai, que ce n'était pas du faux et que ce n'était pas là simplement pour faire des vues. Ça a aidé un petit peu à créer ce groupe qui croit dur comme fer depuis longtemps. Mais là où les soucis ont pris une ampleur assez phénoménale, c'est quand White Mask a vraiment step up de dingue le niveau de ses vidéos. Au début, on pouvait se poser des questions. Et puis ensuite, c'est devenu assez hallucinant quand même. Et c'est là où les personnes qui étaient dans un demi-clan plutôt sceptique, ils ont fini par y croire dur comme fer. Et se battent dans les commentaires avec les gens qui n'y croient pas. Ou qui ont compris que c'était un jeu. Et ne vous en faites pas, oui, je vais tout debunk et vous exposer toutes les preuves qui prouvent qu'en vérité, tout est faux de A à Z. Parce que c'est ce qui est drôle à faire. C'est comme si on allait décrypter un petit peu ensemble des graines semées. On ne pourra jamais savoir si tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il les a délibérément laissés ou pas. Bon, en vérité non. Mais je trouve ça fun de faire ça ensemble. Alors on va commencer par démontrer les vidéos qu'il a postées en premier lieu. Où il avait peut-être un peu moins de budget. Où l'investissement qu'il y a consacré personnel, bon, il n'était pas incroyable. Ce sont quand même des vidéos qui ont fait déjà des dizaines de millions de vues. Et puis ensuite, on va décrypter et debunker les toutes dernières qui sont quand même plutôt bien foutues. Je vais à chaque fois vous passer les séquences. Comme ça, vous allez aussi de votre côté pouvoir jouer, mettre en commentaire si vous aviez trouvé ou pas du tout. Et après, évidemment, je vais tout vous expliquer. Je tiens à préciser que je ne vais pas faire ça sur les 100 vidéos qu'il a postées. Évidemment qu'on peut le faire parce qu'elles ont toutes une erreur. On va se limiter à quoi ? Allez, une dizaine, une quinzaine ? On va dire que tout a réellement démarré. Ce n'est pas forcément le cas, mais là où ça a pété en termes de vues et de likes, ça serait avec la vidéo de la Tour Eiffel. Alors, je pense que c'est ce que tout le monde a dû se dire au début. Et cet argument, on va le mettre de côté. On ne va plus en parler pendant toutes les vidéos et toutes les séquences parce que ce serait ridicule. Oui, c'est bizarre, il y a tout qui est entretenu, le gazon entretenu, il sera comme ça de partout. Alors, cette vidéo, elle a été tournée en avril 2054 apparemment. Seulement, il y a un petit souci, l'arbre avec les feuilles jaunes, c'est un Gingo Biloa. Ça, ça ne devient pas du tout jaune en avril, mais plutôt en octobre-novembre. Mais sinon, un truc un peu plus concret à ce moment précis, on peut voir deux travailleurs habillés en orange qui sont debout tout simplement. Donc, il n'est pas seul. Deuxième vidéo, cette fois en Italie. Bon, et bien à ce moment précis, on peut voir qu'il y a deux voitures qui ont le contact tourné et les phares allumés. Donc, une fois de plus, il n'est pas seul. Mais White Mask, il va aussi nous tourner une vidéo dans un aéroport en France. On peut voir qu'il y a deux voitures qui ont le contact tourné et les phares allumés. On peut voir qu'il y a deux voitures qui ont le contact tourné et les phares allumés. C'est vrai qu'à ce moment-là, même si on décide de dire qu'il a pu filmer très tôt, il n'y a pas grand monde. Mais même pas une seule preuve de vie, c'est quand même ouf. Pourtant, quand vous regardez bien à ce moment précis, dans le reflet, on peut y voir une bagnole passer. Donc, au final, il n'est pas tout seul. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Cette vidéo-là, elle a fait partie de celles qui ont le plus brisé le crâne aux jambes. Parce que pour le coup, rouler en ville et vraiment avoir personne, c'est quand même plutôt presque impossible. Mais si vous faites très attention, à ce moment précis, on peut voir deux personnes marcher au loin. Donc, encore une fois, il n'est pas tout seul. Il est actuellement 20h. Et il n'y a personne d'autre sur cette célèbre place, mis à part divers oiseaux. Oui, il y a encore de l'électricité à peu partout. Les centrales sont autogérées par des intelligences artificielles. Les magasins sont encore remplis, donc la nourriture n'est pas un problème. Il n'y a aucune trace. C'est comme si 98% de la population s'était volatilisée. Peu importe les villes où je veux, c'est toujours pareil. J'ai parcouru la France entière depuis un an et demi maintenant et je ne m'ai croisé personne. C'est comme si j'étais le dernier main sur terre. Mais je sais que je ne suis pas seul. Quelque chose me suit, m'observe, essaye de me tester et joue avec moi. Je ne sais pas si je suis en plein délire, mais... Je continuerai d'explorer ville après ville, même si je dois parcourir la terre entière. Je découvrirai la vérité. Bon là, je suis presque certain qu'aucun d'entre vous n'a trouvé. Mais à ce moment précis, il faut voir qu'il y avait quelqu'un qui marchait. Et donc, il n'est pas... Tout seul. Je suis tout seul, donc forcément, il n'y a personne qui va répondre à ma place. Bref. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis tout à l'heure, les erreurs deviennent un petit peu de plus en plus grosses, en fait. Je pense que c'est le plus facile. Effectivement, à la toute fin, il y a bien quelqu'un avec ses valises qui est en train de marcher. Je pense que c'est le plus facile. Je pense que c'est le plus facile. Et une fois de plus, à ce moment précis, on peut encore une fois voir qu'il y a quelqu'un pareil qui juste fait sa vie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie du camp des sceptiques ou qui, carrément, du coup, n'y croient pas et ont un petit peu la haine que quelqu'un essaye de leur faire croire ça, même si ce n'est pas réellement dans son intention, j'estime. Les personnes vont toutes raconter le même procédé, d'après elles, de comment White Mask réalise ses vidéos sans que personne ne soit présent. La plus populaire, c'est que tout ça a été tourné pendant les restrictions où personne ne pouvait sortir lors d'une certaine époque. Merci YouTube, on ne peut pas réellement dire ce qu'on veut. Ou sinon, les gens qui racontent qu'en fait, ils utilisent le dernier téléphone Samsung où tu peux entourer quelque chose quand tu filmes et ça le supprime. Enfin, je trouve que là, en termes de désillusion, on est à 10 sur 10. Pensez qu'avec les technologies actuelles de téléphone, tu puisses, par exemple, marcher sur une plage et entourer ensuite, une fois que la vidéo est filmée, les gens et que le téléphone va les supprimer, que ça ne se voit pas. Enfin, à quel moment tu crois ça, en fait ? C'est beaucoup plus facile de trouver les incohérences, en fait. Alors, pourquoi, à mon avis, il y a autant de personnes qui ont commencé à avoir la haine contre lui en estimant qu'il essayait de les duper ? Alors qu'à la base, je trouve que c'est plutôt évident. Je ne vais pas faire le mec condescendant envers vous, mais je pense que vous êtes beaucoup à avoir compris que c'est un jeu, comme je l'expliquais. Eh bien, parce que, malheureusement, lui aussi, il a soutenu un petit peu ce doute de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est là pour le divertissement. Et pendant des mois et des mois, il agissait même plutôt férocement envers les personnes qui critiquaient, qui essayaient d'indiquer que ces vidéos ne pouvaient pas être vraies. On a Solinette qui va lui dire, ça va enfin s'arrêter cette comédie. Et le voyageur du futur, donc White Mask, qui va lui répondre, bah, ton grand âge, t'as pas autre chose à faire, toi ? MDR, MDR, MDR. On a Xelo qui va lui dire, oh, on voit le tel dans le miroir. Et lui, il va dire qu'il est sur ses côtes, oui, et alors ? Et donc, on peut voir qu'il avait un petit peu la haine, quand même, aussi, que des gens essayent de démontrer ou d'expliquer que ces vidéos n'étaient potentiellement pas vraies. On a Matt qui va dire, j'imagine aux personnes qui croient à son histoire de voyager dans le futur. La force des réseaux sociaux, tout le monde en tout. D'ailleurs, maintenant que j'ai lu le message, j'ai du mal à comprendre, en fait. La force des réseaux sociaux, tout le monde en tout. Bref. On a White Mask qui va lui répondre, j'imagine la vie des gens comme toi qui lâchent ce genre de commentaires. Ça doit pas être facile tous les jours. On a Chris qui va lui dire, il utilise sûrement de l'intelligence artificielle. Il ne répond jamais aux questions posées non plus. Et White Mask qui va répondre, les gens parlent tout le temps d'IA, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Non, ce n'est pas l'IA. D'ailleurs, il va même expliquer plusieurs fois, à votre époque, l'IA n'est pas assez forte pour faire ce que je fais. Je viens bien du futur. Ou encore d'autres personnes qui vont dire, mais je suis certain que tes vidéos sont fausses, il faut que les gens arrêtent d'y croire. Il va y répondre, tellement que tu es abonné et que tu commentes. Merci pour le référencement, fils. Lâche pas l'école. Bref, avec ce genre de réponse, il essayait plus ou moins publiquement d'indiquer que non, non, rien n'a été truqué. Et que c'était bien quelqu'un qui tournait des vidéos en 2050 plus. Mais à un moment donné, et c'est plutôt récent, ces vidéos ont pris une tournure assez intrigante. Parce que jusqu'à maintenant, comme j'ai pu le démontrer, si on y prêtait vraiment attention, on pouvait peut-être voir une personne dans un coin ou se dire que c'était filmé le matin. Mais il a indiqué pour prouver une bonne fois pour toutes que ce qu'il fait, c'est vrai. Il allait directement répondre à la demande la plus forte de sa chaîne TikTok. Aller filmer le Vatican, en pleine journée. Le Vatican, avec personne autour de lui. Autant vous le dire, c'est plus ou moins, voire carrément impossible en fait. Alors à votre avis, est-ce qu'il a réussi à le faire ? Eh bien oui, il a réussi à le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il va ensuite tourner d'autres vidéos en Italie. Et bon, c'est plutôt bluffant parce que là, il n'y a vraiment personne. Mais alors, du tout. Du coup, il n'y a qu'une seule possibilité. Non, parce que c'est évident. Et là, je vais tout simplement vous donner mon raisonnement de comment j'ai trouvé. Puisque oui, j'ai trouvé. Il est évident que même avec des moyens astronomiques, ce n'est pas possible de réserver le Vatican. Je ne pense pas en tout cas. Alors, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et deuxième chose de certains, ce n'est pas un gars qui vit dans le futur. D'accord ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il ne reste qu'une seule solution. C'est que les images sont fausses. Alors, si la séquence a été super clean, lente, avec des plans un petit peu léchés comme ça, je me serais tout simplement dit, bon, ça a été récupéré sur un reportage ou sur une visite 3D virtuelle. Mais non, on est quand même dans un format TikTok où il va filmer, où il va montrer en haut, en bas, gauche, à droite. Donc, il ne reste qu'une seule possibilité. Ce qu'on voit n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que ce qu'on voit, c'est peut-être un lieu dans la réalité, sur notre Terre. Mais c'est faux. C'est probablement généré par le moteur graphique le plus intéressant de ces dernières années qui est Unreal Engine. Actuellement, on est en 5.4, si je ne dis pas de bêtises. Je suis d'ailleurs un utilisateur assez actif dessus. J'ai réalisé une vidéo il n'y a pas si longtemps en utilisant ça. Je vous la conseille, elle est assez dingue. Et je me dis que là, il y a des gens, je suis sûrement en train de les lâcher. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter. Alors, je vais faire très simple et très basique. Les jeux vidéo, vous connaissez. Même si vous ne jouez pas, vous connaissez les jeux vidéo. Avant, ils ressemblaient à ça. Puis ensuite, ils ressemblaient à ça. Et puis maintenant, ils ressemblent à ça. Mais en vérité, ça, ce ne sont que des limitations pour être utilisé comme un jeu vidéo. Il est évident qu'on peut faire encore mieux si on n'en a rien à serrer d'en faire un jeu qui devrait être vendu sur des millions et des millions de configurations d'ordinateurs différentes. Et dans ce cas-là, il faut penser à ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, des petits ordinateurs, ceux qui ont des gros budgets, bref. Mais la technologie, on la possède déjà et elle est accessible pour tout le monde gratuitement. La vidéo que je suis en train de vous montrer, par exemple, c'est un jeu vidéo. Alors, il n'est pas jouable, je veux dire. Ils n'ont pas fait une histoire, des missions. Mais ça reste, entre guillemets, un jeu vidéo, en fait. C'est faux. Pourtant, on dirait vraiment que c'est vrai. Du coup, maintenant, il faut juste prouver ou trouver une preuve, une toute petite preuve, qui pourrait démontrer que ces vidéos-là, en fait, elles sont fausses. C'est un bug, une texture qui se serait mal générée ou qui se serait mal reflétée. Il faut trouver la pépite. Et il y en a des pépites. À ce moment précis, j'estime que cette eau-là, ce n'est pas de la vraie eau. Alors, d'accord, on est encore à spéculation, mais je veux dire, ça crie la texture de toute pièce. Pas réelle d'une eau, mais une eau dans un jeu vidéo, enfin, une eau dans un moteur graphique. Le pattern, il est bizarre, ça fait un peu des traits, des triangles. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Mais en plus de ça, si tous ces TikTok, on les télécharge en très haute définition et qu'on ne se limite pas simplement à ce qu'on peut voir sur l'application TikTok, eh bien, c'est là où on se rend compte qu'en fait, quand on a cette idée en tête de « cette vidéo est tournée sur un moteur graphique et n'est pas réelle », j'ai comme l'impression que d'un seul coup, ça saute aux yeux. La manière dont il avance, par exemple, en tenant son téléphone, même si c'est sur un trépied stabilisé, une gimbal, je trouve quand même que c'est beaucoup trop parfait comme rythme. Vous pourrez presque voir en fait la délimitation des textures, que ce soit des chaises, que ce soit du bois, ou certaines fois, sur des statues. Ou alors, tout ce que je vous dis sur ces deux dernières vidéos, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qu'il a montré, ce sont des zones qui sont accessibles à la visite. Donc encore une fois, il aurait simplement utilisé les mêmes méthodes que dans ses précédentes vidéos qu'on a pu débunk, en se débrouillant pour qu'il n'y ait personne dans le champ d'action où il filme, mais en vérité, il n'a été dans aucun endroit interdit. Là, c'est de la spéculation. Est-ce que tout ça, c'est faux ? Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il s'est réellement déplacé en Italie, sûrement pour mélanger vraies et fausses vidéos, ou bien tout simplement tourner que des vraies vidéos en se débrouillant pour qu'il n'y ait personne à la caméra. Mais White Mask, il a sorti une dernière vidéo. Une dernière vidéo où il est dans un cinéma, qui est normalement bondé de monde, en France, et il est vide. Et la vidéo, elle semble plutôt réelle quand même. Mais je vous arrête là, parce que cette vidéo, c'est un partenariat avec le cinéma, pour la sortie du film sans un bruit. Et d'ailleurs, sort au moment où je tourne cette vidéo, donc le 26, un truc comme ça. Du coup, évidemment qu'il a eu accès au cinéma, alors que normalement, c'était des heures fermées. C'est un partenariat, il y a ouvert les portes pour tourner sa vidéo, il n'y a rien de choquant. Et dans tout ça, White Mask, est-ce qu'il a décidé de se prononcer ? Est-ce qu'il a décidé de prendre partie au final ? En vérité, oui. Il explique qu'il y en a vraiment marre, qu'il y ait des tonnes de gens qui se mettent à l'insulter, à lui casser la tête sur Internet, en disant que toutes ses vidéos sont fausses, et que c'est un gros menteur. Et que passer tous les jours sur sa chaîne TikTok, uniquement pour lui prendre la tête en lui disant que ses vidéos sont forcément fausses, et bien c'est débile. Et je vais être franc avec vous les gens, je suis totalement d'accord avec lui. Venir harceler un créateur de contenu, uniquement parce qu'il fait quelque chose qui est un petit peu différent de d'habitude, tout ce que ça va amener, en fait, c'est détruire la créativité. Littéralement détruire la créativité sur Internet, et on va se retrouver qu'avec le même type de contenu. Des gens qui vont tester des hôtels à 1 euro contre des hôtels à 1 million d'euros, des groupes de potes en vidéo qui vont se poser des questions indiscrètes reliées à des détecteurs de mensonges, ou le contenu ultime, qui est apparemment inattaquable, la réacte. Littéralement, avoir des gens qui ont le cul posé sur leur chaise, et qui vont lancer la vidéo d'un autre, qui lui a passé du temps à créer du contenu. Et en vérité, il faut de tout. Le divertissement, il n'a pas besoin de se limiter. J'ai rien contre les personnes qui se posent des questions avec un détecteur de mensonges, comme j'ai rien contre les personnes qui achètent tous les produits TikTok et Instagram en publicité éclatée, et qui les testent en vidéo. En fait, il faut de tout. Mais aller critiquer quelqu'un qui essaye de rajouter un petit peu de récit dans son contenu, vous allez juste donner envie à tout le monde de rien faire d'autre que du contenu robotique, sans saveur, facile à consommer, mais d'un point de vue créativité, ne pèse rien du tout en fait. White Mask, il a importé un concept qui existait déjà ailleurs, mais il a réussi à plus ou moins se l'approprier. Oui, c'est pas réalisé de la meilleure des manières, mais chaque mois, il s'améliore, et moi, je pense que c'est super en fait. Même si derrière, ça aboutit sur un produit commercial comme un livre encore une fois ou une websérie, il n'y a pas de souci en fait. C'est cool. C'est pourquoi s'il s'améliore encore plus et que ses vidéos deviennent encore plus impressionnantes, je ne prendrai pas la peine, même s'il y a un gigabuzz à tirer derrière, d'essayer d'aller débugner ses nouvelles vidéos. C'est bon, l'histoire, elle est clôturée de mon côté. Je trouve que c'est cool ce qu'il fait. Plutôt qu'aller l'insulter, il faudrait plutôt le soutenir ou alors ne pas regarder si ça ne vous intéresse pas. Faites-vous plaisir, consumez le contenu que vous voulez sur Internet et ne prenez pas la tête. On n'a déjà pas assez de temps dans une journée ou dans une vie entière pour pouvoir faire que des choses qu'on aime. Alors si on commence à aller critiquer tous les trucs qu'on n'aime pas, on s'en sortira jamais. C'est une phrase que je dis souvent dans mes vidéos, mais je pense qu'elle est solide. Bon bref, c'était Théo Maligny sur YouTube. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Peace out !